Est-ce que demain on soignera le cancer comme on soigne un simple rhume ? J'aurais tendance à dire oui parce qu'au final, un rhume ou une grippe, ça se soigne tout seul, entre guillemets. Le médecin va donner, on va dire, de quoi faire baisser la température. Après, c'est le système immunitaire qui reconnaît le virus. C'est un pathogène, un composant étranger du corps. Et du coup, il va le détruire. Il y a des cancers où on arrive à stimuler le système immunitaire pour qu'ils reconnaissent le cancer comme un pathogène, comme quelque chose d'extérieur au corps, et qu'ils le détruisent. Donc, ça s'appelle les immunothérapies. C'est particulièrement adapté pour le mélanome. Donc, le mélanome, c'est ce petit grain de beauté qu'on a sur la figure ou dans le dos qui commence à changer de forme, qui après devient un vrai cancer métastatique et tout ça. Et donc, dans ce cas-là, si on traite par immunothérapie, le système immunitaire par lui-même va reconnaître le cancer et l'éradiquer tout seul. Et on a des vrais cas de guérison du cancer dans ces cas-là. Après, je dirais non quand même, parce qu'il y a des cancers qui sont très invasifs, très difficiles à soigner, notamment celui sur lequel je travaille, c'est le cancer du pancréas. C'est un cancer qui se développe pendant de nombreuses années, qui n'a pas vraiment de symptômes spécifiques. On peut avoir une douleur dorsale, une jaunisse, enfin, c'est rien de bien spécifique. Mais une fois qu'on le détecte, c'est un peu trop tard. Et du coup, là, il faut de la chirurgie, de la chimiothérapie, enfin, tout ce genre de vocabulaire qu'on entend malheureusement dans les mauvaises circonstances. Et nous, ce qu'on essaye de faire pour le cancer du pancréas, c'est essayer de mieux le comprendre, de le, on va dire, de le sous-classifier ou de l'identifier plus dans sa spécificité. L'immunothérapie, je t'ai dit, ça marche sur le mélanome. Après, c'est une molécule qu'on a développée et qui marche dans le mélanome. Après, on peut développer le même type de molécule, plus spécifiquement dans le cancer du pancréas. Pour l'instant, ça ne marche pas, ça ne marchera peut-être plus tard. En fait, le cancer, ça se traite bien quand il est pris petit, très jeune. Donc, on va travailler sur la détection et les marqueurs précoces. Et du coup, c'est ce qu'on essaye de faire pour le cancer du pancréas, essayer de trouver un marqueur qu'on puisse prendre dans le sang ou dans la salive ou dans les selles pour définir la thérapie la plus adaptée pour la guérison du patient.